Chers amis, bonjour, nous sommes bientôt au mois de novembre et cela signifie plusieurs choses. Déjà, l'été est loin, loin derrière nous. C'est la fin d'Inktober aussi pour ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux et même si j'adore ça, c'est tout de même un petit peu la délivrance quand ça s'arrête. Et justement, en parlant de challenge, le mois de novembre, c'est celui du NaNoWriMo. Qui, que, quoi, dont, où ? C'est quoi ce truc imprononçable ? Le NaNoWriMo ? Il s'agit de la contraction de National Novel Writing Month. Vous excuserez mon accent anglais pitoyable, fruit de l'éducation nationale française. Il s'agit d'un challenge initié en 1999 par Chris Batty aux Etats-Unis qui consiste à écrire un roman de minimum 50 000 mots en un seul mois. Alors, vous êtes avec moi sur les starting blocks ? Pourquoi au mois de novembre ? D'après ce que j'ai pu lire dans le livre de Chris Batty, écrivez un roman en 30 jours, c'est un petit peu aléatoire, il faut le dire. D'après lui, le mois de novembre serait un mois creux dans lequel on peut facilement dégager du temps pour l'écriture. Alors, je ne sais pas comment est fait le calendrier aux Etats-Unis, mais pour ma part, j'ai trouvé ça bien plus simple de faire ce challenge au mois de janvier, la première fois que je l'ai testé, que l'année suivante au mois de novembre. Mais internationalement, c'est dans le mois qui arrive qu'on pourra tous écrire en même temps. En ce moment, je prépare mon anneau. Je fais cette vidéo pour ceux qui souhaiteraient m'accompagner dans ce challenge et qui trouveraient l'objectif de 50 000 mots légèrement inatteignables. Comment écrire autant en un mois quand on cumule déjà un travail, des enfants, les courses, le ménage, le quotidien quoi, ainsi que des activités diverses et variées dans votre semaine. Conseil numéro 1 Oubliez la qualité Qu'il soit su de tous, pendant ce mois, vous avez besoin d'écrire. Pas d'écrire bien, juste d'écrire. Ça vous arrachera peut-être une larme au départ, mais un premier jet n'a pas besoin d'être qualitatif. Il a besoin d'être écrit. En vous relisant sans cesse et en tentant de vous améliorer en cours de route sans même avoir écrit la totalité de vos chapitres, vous vous freinez sur le chemin des 50 000 mots. C'est le conseil le plus important à suivre. Vous trouvez que votre texte est nul ? Aucune importance, vous n'êtes pas là pour vous juger, mais pour pondre un premier jet de 50 000 mots. Un premier jet porte bien son nom. Il sera retravaillé. Il faut oublier les soucis de qualité, de répétition, les dialogues un peu plats. Tant pis. Ce mois-ci, vous donnez l'élan de votre texte. Il faut lâcher prise. Oubliez votre critique intérieure. Votre seul but est d'écrire. Écrivez, écrivez, écrivez encore ! Conseil numéro 2 Ne pas se relire La relecture met face à la possible médiocrité de notre récit. Tant qu'on l'oublie, elle se corrigera à la réécriture. Le challenge ne s'appelle pas écrire un roman parfait en un mois. En revanche, faire un premier jet est un objectif atteignable. Ne relisez votre texte que si vous êtes capable de ne pas y perdre de temps ou pour vous remémorer où vous en étiez dans votre récit. Vous pouvez aussi désactiver votre correcteur orthographique pour ne pas être perturbé en cours d'écriture. Pour ma part, au début de chaque session, je relis ce que j'ai écrit la fois d'avant pour me remettre dans l'ambiance. Il se peut que je corrige une ou deux fautes si vraiment elles sont grosses comme le nez au milieu de la figure. Ça ne doit pas me prendre plus de 10 minutes. Si j'ai trop écrit la fois précédente, je ne relirai que la fin, vraiment, pour me souvenir de ce qui se passe. Conseil numéro 3 Dépasser l'angoisse de la page blanche Si vous avez peur de la page blanche, vous pouvez préparer votre histoire en avance. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Je fais un plan. Vous pouvez préparer les principaux nœuds de votre intrigue en amont. En fait, j'ai une rhinopharagite, donc je n'arrive pas à dire intrigue correctement depuis deux heures. Bien entendu, si vous écrivez quelque chose qui nécessite d'être au jour le jour, un journal intime, ou si vous écrivez un recueil de pensées que vous voulez spontané, ça ne va pas être utile de préparer de plan. Certains préfèrent inventer leur intrigue au fur et à mesure en se laissant porter par leur personnage. Ainsi, on peut avoir des surprises au cours de l'écriture, comme des personnages secondaires qui vont d'un coup prendre toute la place et devenir bien plus intéressants que le personnage principal, ou des méchants qui vont se révéler bien plus résistants que ce qui lui paraissait au départ. Malheureusement, cette manière de faire est plus sujette à la panne créative que pour les personnes qui préparent un plan en avance. Mais c'est aussi une formidable aventure pour la créativité. Pour ceux qui, comme moi, aiment bien avoir une structure pour être sûr de garder la cohérence du récit, vous pouvez préparer vos grands axes narratifs pour toujours savoir où vous allez. Cela permettra d'éviter les soucis de page blanche plusieurs fois dans le mois. Et ça n'empêche absolument pas d'ajouter des personnages ou des intrigues en cours de route si l'envie vous prend. Il se faufile assez aisément dans un plan lorsque celui-ci n'est pas trop rigide. Pour construire un plan narratif simple, marquez les principales étapes que traverseront vos personnages au cours du récit. Le point de départ de l'histoire, à savoir à quoi ressemble le monde de vos personnages avant le début de l'aventure. Le début de l'aventure, qu'est-ce qui pousse vos personnages à entreprendre ce que vous souhaitez raconter, le but inconscient de votre personnage, il faut prévoir une petite évolution au cours du récit, les divers rebondissements que vous souhaitez mettre en scène, la conclusion, et pourquoi pas un retournement de situation juste avant la conclusion. Le plan de base que je vous donne aujourd'hui est très simplifié, car il faudrait en fait plusieurs vidéos pour venir à bout du sujet. Mais nous pourrons en reparler avec plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Conseil numéro 4, utilisez un générateur de mots aléatoire. Il s'agit toujours de la bonne vieille technique des mots à piocher dans un chapeau. Le générateur de mots est couramment utilisé. Par exemple, il l'a été par David Bowie ou Alain Bachon pour l'écriture de leurs chansons. Et même si tous les goûts sont dans la nature, je ne crois pas parler là de deux artistes mineurs. Des générateurs de ce type sont disponibles sur internet, notamment sur le site du NaNoWriMo, dont je vous mettrai le lien dans la description. Ça vous permettra soit de trouver vos premières idées, soit d'ajouter du challenge au challenge. Casez les mots dans votre récit, par exemple faites-lui prendre une tournure inattendue, introduisez un maître espion, un vieux sage, un enfant mystérieux. Le temps de les faire apparaître et de leur donner une place de choix dans votre histoire et vous aurez déjà atteint les 10 000 mots. Conseil numéro 5, faire une traversée du récit. Essayez une fois par semaine de consacrer une journée, une nuit ou un week-end entier à l'écriture. Ça vous fera considérablement avancer dans votre récit. Pendant ce laps de temps, fixez-vous un objectif exceptionnel. En moyenne, pour atteindre 50 000 mots en 30 jours, il faut écrire 1667 mots tous les jours. Pour se traverser de l'écriture, vous pouvez vous fixer un objectif entre 5 000 et 10 000 mots. Vous pouvez aussi participer au World Wars sur le site du NaNoWriMo, dont le but est d'être celui qui écrira le plus de mots en 30 minutes. Conseil numéro 6, s'organiser. Bon, c'est inutile de mentir. C'est très difficile d'atteindre 50 000 mots si on se laisse envahir par son quotidien. Organisez-vous en famille. Si votre conjoint ou votre conjointe ne vous soutient pas, ça va être difficile de traverser le mois, surtout si vous avez des enfants. Essayez de faire comprendre à votre famille que ce mois-ci, vous écrivez. Et ça va passer vite en plus. Dites à vos amis que les sorties tous les soirs, ce ne sera pas pour ce mois-ci. Encore mieux, invitez-les à écrire avec vous. Organisez des World Wars ensemble. Évitez de fréquenter les personnes qui se moquent de vous, qui vous découragent. Vous aurez tout le plaisir de les revoir dans un mois. Bref, mettez-vous en condition et faites-vous soutenir. Conseil numéro 7. Se faire plaisir. Ça peut paraître évident, mais on perd parfois de vue l'essentiel. Vous faites le NaNoWriMo parce que écrire, ça vous fait kiffer. Écrivez quelque chose qui vous fait plaisir, même si c'est un roman à l'eau de rose. Qui s'en préoccupe ? Et qui sait si vous n'êtes pas la prochaine Barbara Cartland aux millions d'exemplaires vendus dans le monde ? Ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas de moyen de le savoir si vous n'essayez jamais. Vous trouvez ce challenge trop dur, trop long, trop effrayant ? N'oubliez pas ce que disait Ella Honor Roosevelt. Chaque jour, faites quelque chose qui vous fait peur. À la fin du mois de novembre, vous serez fiers d'avoir relevé ce challenge. Que vous ayez écrit 50 000 mots ou non, vous aurez mis en œuvre des moyens pour réaliser un objectif qui vous tient à cœur. Et ce sera toujours mieux que d'être encore en train de vous dire « Ah oui, ce serait bien que je le fasse, mais bon, j'ai pas le temps. J'ai trop de travail. C'est trop dur. De toute façon, j'arriverai pas au bout. » « Non, mais je maîtrise pas assez le genre dans lequel je veux me lancer. J'écris pas assez bien et pas assez vite. Je peux en citer encore beaucoup comme ça. » Et vous savez comme moi que c'est pas ce qui vous empêche vraiment de le faire. N'oubliez pas que vous ne serez pas punis si vous ne terminez pas vos 50 000 mots. On ne réussit pas tous, tous les ans. Et puis parfois, ça arrive que la vie nous malmène au mauvais moment et que le nano passe au second plan. C'est tout à fait normal. L'année dernière, je n'ai atteint que 20 000 mots. C'était simplement pas la bonne année pour moi pour écrire autant de mots. L'abandon et le lâcher-pris sont les maîtres mots de ce challenge. Repensez à Sean Connery et sa machine à écrire dans À la rencontre de Forrester. L'important, ce n'est pas ce que j'écris. L'important, c'est de taper à la machine. Il existe un site officiel du NaNoWriMo où vous pouvez vous inscrire, avoir accès à vos statistiques, avoir un lien avec les autres nano-auteurs et ajouter vos statistiques à celles de tous les autres nano-auteurs français. Je vous souhaite bon courage pour ce mois d'écriture. Je suppose qu'on se donnera des nouvelles, que je ferai d'autres vidéos pour faire des points. J'espère pouvoir faire quelques lives pour qu'on puisse partager des soirées d'écriture. Et tous ensemble, nous sommes là pour nous soutenir sur YouTube, en commentaire, mais aussi sur Instagram, Twitter et Wetpad. Alors abonne-toi et bon NaNoWriMo. Elle courait sauvage et nue à travers la lande, à la recherche de son amant. Barbara Cartland, attention à la concurrence. Sous-titrage ST' 501 Il n'a jamais, jamais comme une loi